... une partie de ce retard. Et cela signifie que je commencerai par M. Marc Tarabella pour une minute. Chers collègues, ce débat sur l'Arabie Saoudite est une bonne occasion pour nous de poser de vraies questions. Trouvons-nous tout d'abord cela normal que ce pays n'ait quasi jamais cité dans nos urgences alors qu'il aurait mérité de l'être à de nombreuses occasions. D'abord il y a le journaliste blogueur Raif Badawi qui concentre nos efforts aujourd'hui, condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet, pour avoir fait simplement ce travail de journaliste. Ensuite je me permets de souligner les propos de la présidente du FMI, Mme Lagarde, qui pleure la mort du roi et qui dit, je cite, le décès d'un homme qui a beaucoup fait pour les femmes. Ce n'est pas de l'humour. On pouvait être sûr que les femmes saoudiennes en général apprécieront, tout comme cette birmane décapitée en rue sous les yeux d'officiers quasi inactifs, ou encore ces deux femmes en prison depuis plusieurs années pour avoir osé conduire une voiture. Vous entendez bien, conduire une voiture. Pour Raif Badawi, mais aussi pour tous ces hommes et ces femmes qui n'ont d'autre tort que de réclamer leurs droits, nous devons dénoncer ces injustices. On ne peut pas être Charlie le temps d'une interview ou d'un moment médiatique, et ensuite devenir, je suis pétro-dollard, au mépris de la liberté d'expression ou des droits humains, dans un cynisme absolu. Merci. Mme Lunacek, pour une minute. Mme Lunacek, pour une minute. Merci, M. le Président. M. le Commissaire. Je suis tout à fait heureuse qu'on voit se dégager une majorité très large de six groupes qui demandent la libération immédiate et sans condition de M. Badawi.